Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ah! Pfff! Plus de coronavirus, hein? S'ils reviennent, je vais sortir l'artillerie lourde. Je ne me laisserai pas avoir par eux autres. Non, 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 non. OK. Salut, c'était Phan de Michaud. Ça fait un petit bout qu'on s'était parlé. Des petites nouvelles du club Chaudière Appalaches. J'en profite pour faire un bulletin de nouvelles. Ça faisait un petit bout que je l'avais fait. J'ai plein de petites nouvelles à vous annoncer de cet hiver, de cet été. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait qu'on commence ça. On y va tout le monde. On y va tout le monde. S'il 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 y a du monde. S'il 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 y a du monde. Fait qu'on va tout le monde. Bien sûr, la session d'hiver a été coupée en deux à cause du coronavirus, mais je tiens à vous montrer des statistiques, à vous parler un peu de cet hiver, de notre évolution, comment ça fonctionne, comment le club va, et puis au niveau des débutants intermédiaires et au niveau d'avancée, comment ça va aussi. Mais on a eu une année record, 66 inscriptions, c'est quand même excellent. J'avais dit au début janvier qu'on était à 50, puis ça a même explosé. La santé du Bel-Minute, on va super bien dans la Rive-Sud. Pour preuve à ça, on peut voir les classements RSEQ que je vais vous présenter de nos joueurs du club Choisir Appalaches. Dans les Benjamins féminins, on a Laurence Gondantille qui est quand même sixième, il y a Rosemarie Gagnon qui est 26e, fait que c'est des joueurs qui s'entraînent avec nous dans le club, si on continue un petit peu plus. Après, dans les Benjamins masculins, on a Raphaël Gagnon, on a William Gauvin, Emmanuelle Houillet, puis d'autres joueurs aussi en dessous. Mais on a une belle brochette de joueurs qui s'entraînent chez nous. Au niveau des filles cadettes féminines, on a Rosalie Villeneuve et Roxane Potvin, les deux et troisième positions au niveau de la SQ féminin. Notre brochette, qu'on rassemble vraiment les meilleurs joueurs, en tout cas, il y en a beaucoup, la Rive-Sud, c'est les cadets masculins, comme vous pouvez le voir, Charles-Alexandre, Samuel, les deux jumeaux, Raphaël puis Olivier Laliberté, Jacob, Mouchard, après ça, il y a Pierre-Alexandre Castilloux, Ludovic qui s'entraînent au Juvena, fait que... Oh non! Oh! Hey! Oh non, non, non! C'est assez! C'est assez! Hein? On va tous les tuer! Bon! Et voilà! Voilà! On continue! De plus, cet hiver, il y a eu vraiment une grosse explosion de nos joueurs le vendredi. On a eu 17 joueurs le vendredi d'inscrits. C'est vraiment beaucoup. Puis même avec le mélange de Martial-Malette qu'eux autres aussi, il y a des Sion-Lerre 1 qui s'entraînent le vendredi avec le club. On a augmenté de popularité, donc on était proche de 40 joueurs pour 8 terrains. Ça fait que c'était un beau problème. Puis ça prouve qu'il y a une demande qui est là le vendredi aussi, pour nos jeunes débutants et intermédiaires. Puis le dimanche matin aussi, le fait d'avoir séparé les arts en calibre, ça a vraiment eu du plus pour toutes les coachs. Parce qu'on avait plus de terrain par bloc. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Ils pouvaient jouer des matchs plus à plein terrain et non juste des demi-terrains. Puis le ratio entraîneur était vraiment bas. Ça fait qu'on a vraiment eu un bel hiver. Une belle moitié d'hiver, mais c'est un bel hiver. Puis on s'en va dans le bon sens avec tous les débutants et les intermédiaires aussi. Ah non, pas encore, pas encore, comment là? Je suis en train de parler une vidéo. C'est... On n'arrive plus. On continue, gang. Fini, coronavirus. Le 1er mars dernier, moi et Dominique Turmel avons été passés le PNCE2, entraîneur provincial. Donc nous avons été perfectionnés, notre enseignement de Bamington. Un enseignement reconnu par Bamington Québec. Ça fait que la famille s'agrandit. Puis le perfectionnement en même temps pour les jeunes et pour tout le monde. En plus, à la fin de l'hiver, il y a une collaboration qui a commencé avec Francis Lefebvre. On cherchait toujours un coach pour nous aider le jeudi soir. On avait toujours de la misère. Puis j'ai commencé à avoir des contacts avec des entraîneurs. Puis Francis Lefebvre, de Plume Québec, a passé le PNCE2 avec moi. Puis j'ai dit, viens donc ici, viens donc te coacher avec moi le jeudi, m'a aidé. Donc il est venu. Puis en tout cas, ça a bien été. Puis il a bien aimé son expérience. Puis la famille s'agrandit. Donc une collaboration avec Francis que je l'ai invité à revenir l'année prochaine pour nous aider. Un petit retour sur notre tournoi le 9-10 février passé. Le Black Nine qui se tenait à Lévis. On est vraiment content de l'avoir accueilli puis l'avoir organisé. On a eu des petits papins. Le vendredi, on a eu peur de ne pas recevoir les volants. Puisque vous vous rappelez, il y avait une tempête de neige. Puis là, on se posait même des questions. Puis ils ont envoyé in extremis les volants. Le vendredi, on les a reçus. William a été chercher ça à Québec en pleine tempête. C'était fou. Mais on a été capable de faire le tournoi le samedi puis le dimanche. On était assez inquiets. Mais finalement, ça a été un succès quand même sur pas mal toute la ligne. Même dimanche. Les gens, je pense qu'ils ont apprécié le tournoi. Puis on va continuer l'année prochaine sur ça. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo du tournoi. Vous pouvez voir l'ensemble du tournoi un peu. Ça vous donne un aperçu de qu'est-ce qui s'est passé. Je tiens pour ce tournoi-là à remercier les bénévoles qui nous ont aidés. On a vraiment eu besoin d'eux autres pour organiser le samedi et dimanche. La table de contrôle, les draps, les prix de participation. William qui a vraiment amené ça haut la main. En tout cas, on est vraiment content de lui. Et puis, c'est un peu tout le monde qui ont aidé de part et de loin pour le tournoi. Fait que merci beaucoup. C'est très apprécié. Oh non, ils reviennent. On continue, gang. Plus de corona. Cette année, on a fait des bons changements. Un changement le mardi-jeudi principalement. On a séparé en deux les groupes, un peu comme l'hiver le dimanche. De 18h à 19h30, c'est les débutants intermédiaires. Et puis, après ça, 19h30 à 21h30, c'est les avancées. Comme ça, tout le monde va avoir plein de terrain. Il va avoir un bon ratio de coach vraiment. Puis, tout le monde va en bénéficier de maximiser les terrains. Il ne va pas jouer des exercices avec des demi-terrains. On va pouvoir exploiter le terrain complet. C'est vraiment intéressant. Donc, on est très motivé par ce changement-là. Parce que l'année passée, des fois, c'était difficile un peu sur le 2h. Il y avait 40 personnes pour le 8 terrains. Ce n'était pas tout le temps top, top, top. Ça nous irritait un peu. On a décidé de changer la formule un petit peu pour cette année. On a eu une équipe de coach encore cet été. Moi, Blaise et Jean-Philippe sont intéressés à revenir. William Simard veut revenir aussi. Et puis, Dominique Turmel. Et puis, Tienne, Chloé est souvent là l'été pour nous aider aussi. Donc, on a une belle équipe de ce que vous avez vu cet hiver. Qui vont revenir cet été. Continuer avec vos jeunes. Ça fait qu'on est super motivé là-dessus. Pour cet été, malgré le virus et tout ça, malgré que peut-être que les gymnases seront pas ouverts, on a décidé quand même d'afficher le formulaire d'inscription. Vous pouvez vous inscrire via Facebook. Un Google Form, comme d'habitude. Ça fait que vous remplissez ça. Vous vous inscrivez. Puis, on enverra plus tard la facture, s'il y a vraiment lieu la session d'été. On l'espère. Ça fait un peu le tour de toutes les petites nouvelles que je voulais parler de cet hiver. Si vous en voulez plus, mettez-le en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche. Mettre un pouce. C'est un encourage. Mais j'ai remarqué que ce type de formule-là, vous l'aimez beaucoup. Et puis, je pourrais en faire d'autres sans problème. J'ai d'autres idées. J'ai d'autres sujets. Puis, ça vous garde au courant de ce qui se passe en même temps. Vu qu'on est tout le monde confiné un peu là-dedans. Ça fait que c'est toujours intéressant de voir. Ça continue à bouger. On a fait une vidéoconférence avec Zoom ensemble au niveau du CA pour faire la réunion. Ça fait qu'on continue à avancer le club et à essayer d'améliorer les choses. Puis, donnez vos commentaires s'il y a des choses qui vous chicotent ou vous êtes content de certains points. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos commentaires.